Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Sofiane, bonsoir. L'Ela Djbourg, bonsoir, bonsoir à tous. L'Algérie soutient le Soudan pour surmonter la conjoncture difficile qui traverse face aux forces du mal qui le cible. Le président de la République, Abdelmedji Tebouna, a affirmé ce dimanche en recevant le président du conseil de souveraineté du Soudan, le général Abdel Fattah Al-Burhan, en visite officielle en Algérie. L'Algérie a toujours favorisé et privilégié le règlement des conflits par une approche purement interne, loin de toute forme d'agérence étrangère, dira le président Tebouna. Al-Burhan, lui, a salué les positions de l'Algérie et celles du président, aux côtés des causes justes, et félicité par la même ses actions au sein du conseil de sécurité de l'ONU. L'annonce des autorités des transitions maliennes de dénoncer l'accord d'Alger est un acte planifié et prémédité. Mbis Repitita, dont les tenants et aboutissants sont connus à l'avance, risque une fois de plus de mener le Mali vers une guerre civile incontrôlable et tout le Sahel vers une crise sans précédent. La réunion du conseil de sécurité de l'ONU sur les décisions de la Cour internationale de justice demandée par l'Algérie, saluée aujourd'hui par la Palestine à travers son ambassadeur et le mouvement de résistance Hamas. L'application de ces mesures impératives, selon les juristes, la Ligue arabe est en réunion. Le sommet mondial des pays exportateurs de gaz à Alger fin février prochain. Rendez-vous de grande importance dans le contexte mondial actuel. Le ministre de l'énergie d'Emilie l'a assuré depuis Rardaya ce dimanche. Mohamed Arkab, qu'on écoutera dans ce journal, l'Algérie, devenue plus grand exportateur de GNL en Afrique en 2023. Poursuite de l'installation des walis déléguées par le ministre de l'Intérieur, Aflou Barhimarad a annoncé des élections des API de ces nouvelles wilayas déléguées début 2025. Et puis on parlera de handball et ce retour au pays du 7 national, vice-champion d'Afrique et qualifié au prochain mondial. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans l'actualité ce dimanche, cette visite officielle en Algérie du président du Conseil de souveraineté soudanais, le général Abdel Fattah Al-Burhan, qui a été reçu officiellement aujourd'hui par le président de la République, Abdelmedjit Boune, au siège de la présidence de la République. Des entretiens entre les deux dirigeants ont eu lieu, en tête à tête d'abord, élargie par la suite aux délégations des deux pays. Dans une déclaration conjointe, le président Boune a réaffirmé le soutien de l'Algérie au Soudan pour surmonter la conjoncture difficile actuelle et faire face aux forces du mal qui le ciblent. L'Algérie, qui a toujours favorisé et privilégié le règlement des conflits par une approche purement interne, loin de toute ingérence, dira le président de la République. «Tetatabak وجuهات نظر الجزائر والسودان حيال عديد من القضايا والمسائل الإقليمية والدولية. والجزائر تقف إلى جانب الشعب السوداني لتجاوز الأوضاع الصعبة التي يعيشها هذا البلد الشقيق Le premier qui est de l'amnée, c'est l'amnée de l'amnée de l'amnée de l'amnée, Le chef de l'État qui a salué le soutien du Soudan à l'Algérie, qui siège à présent au Conseil de sécurité de l'ONU, son action en faveur des causes justes en Afrique et dans le monde, mais aussi dans la résolution des conflits. De son côté, Abdel Fattah Al-Bourhan a salué justement les positions de l'Algérie et du président Eboun au côté des causes justes et félicité par la même ses actions au sein du Conseil de sécurité. Mes salutations et mon respect vont au président et au peuple algérien pour des positions qui ont toujours été justes et qui ont soutenu le Soudan dans toutes les épreuves que nous avons connues. Nous avons abordé des sujets communs et régionales à travers ses positions constantes et son élection en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité. Nous attendons de l'Algérie qu'elle continue de soutenir la justice et le droit des peuples. Nous avons également discuté de coopération et nous avons trouvé une entente, un accueil avec satisfaction de tous les éventuels projets et accords. Nous attendons qu'ils soient impliqués et qu'ils durent dans le temps entre nos deux pays. Le président du Conseil de souveraineté soudanais qui a souligné que son pays est cible d'un complot de partenaires régionaux et internationaux. Mais avec la volonté de son peuple soudanais, il vaincra. Il a dit que son pays était content de la présence de l'Algérie à la table de toute discussion ou débat dans la résolution des conflits. Le Soudan fait face aujourd'hui à un complot de nos partenaires régionaux et internationaux. Certains soudanais conspirent contre leur peuple, mais la volonté nationaliste du peuple vaincra. Et le Soudan va se relever grâce à Dieu, grâce à son peuple et au soutien du monde arabe et musulman. Je salue une autre fois les autorités et le peuple algérien. Nous saluons la compréhension que nous avons trouvée ici. Nous serons heureux et accueillons favorablement le fait que l'Algérie soit présente dans n'importe quelle table des négociations pour des discussions africaines ou arabes. Nous souhaitons voir le bout du tunnel et retrouver la paix en dépassant cette épreuve. C'était les propos du général Abdel Fattah Al-Bourhan, le président du Conseil de Souveraineté de la République du Soudan. Visite officielle en Algérie au terme des discussions avec le président de la République. Il est arrivé ce matin accueilli par le Premier ministre Nadir Laharbaoui à l'aéroport international d'Alger. L'Algérie, qui dans sa démarche continentale comme réitérée d'ailleurs par le président de la République à la rencontre des dialogues en Afrique tenus au Ghana ce week-end, rejette toute ingérence dans les affaires internes des États. Elle se positionne plutôt comme vecteur de paix et de stabilité à relever. L'analyste politique Abdoulaye Tamboura, il en parle à Liester Reyni. L'Algérie aujourd'hui qui prend la tête de proue de cette lutte contre l'agérance étrangère en Afrique, depuis les années 60 jusqu'à nos jours, l'Afrique est gangrénée par différentes influences, ingérences américaines, européennes, même orientales. Mettre fin à ces ingérences, c'est une lutte qui me paraît compliquée, plus compliquée, d'autant plus que tant qu'il n'y a pas la bonne gouvernance, tant qu'il n'y a pas la démocratie, on continuera à subir des ingérences étrangères. Je peux prendre l'exemple de la France. Il y a une crise de conscience, il y a un réveil de conscience de certains peuples. L'influence, elle est idéologique, elle est économique, et ainsi de suite. Cette ingérence, on la voit au sein des organismes internationaux, quand vous dites finance, dites aussi ingérence. L'annonce faite par les autorités de transition malienne de dénoncer l'accord de paix et de réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, est un acte planifié et prémédité, un bis répitita dont les tenants et aboutissants sont connus à l'avance, et qui risque une fois de plus de mener le Mali vers une guerre civile incontrôlable, mais aussi la région du Sahel, vers une crise sans précédent. L'Algérie n'a jamais lésigné sur les moyens ni sur les efforts dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. En dépit de la sincérité, la bonne foi et la solidarité indéfectibles avec le peuple malien frère, la décision de Mamako de mettre fin à l'accord d'Alger signé en 2015 est plus que jamais motivée par des arguments fallacieux, et la longue liste des raisons invoquées à l'appui de la dénonciation de l'accord ne correspond absolument ni de près ni de loin à la réalité. Ce n'est donc pas comme prétendu une réaction épidermique à un quelconque acte inamical d'Alger, c'est là une décision préparée depuis au moins deux ans, quand les autorités de transition avaient déjà commencé par ne plus répondre aux invitations de l'Algérie en sa qualité de chef de file de la médiation internationale, ni à respecter les rencontres pour discuter de la mise en œuvre du dit accord, l'expulsion de la MINUSMA, qui constituait une entrave pour le recours à la solution militaire dans le nord du pays, a été l'étape la plus significative. C'est en utilisant la notion de néo-souverainisme et en exacerbant le sentiment nationaliste que les autorités de transition maliennes tentent de se créer une légitimité décrétant l'Union sacrée, une approche risquée à travers laquelle les autorités de transition risquent d'engager le Sahel dans une crise sans précédent, sans pour autant avoir les capacités de faire face à la situation sécuritaire détériorée au nord du pays et aux groupes terroristes qui doublent leur présence dans la région. Ce qui est sûr, c'est que l'Algérie, qui partage plus de 1300 kilomètres de frontières avec le Mali, engagera tous les moyens diplomatiques et utilisera tous ses leviers et canaux disponibles pour éviter le pire aux peuples maliens et à ceux de la région, d'autant que le monde ne peut et ne veut pas d'un nouveau conflit dans une scène internationale déjà très préoccupée par les guerres en cours. Ce retrait unilatéral du Mali de l'accord de paix et de réconciliation issu du processus d'Algérie aura des conséquences, non seulement sur la stabilité du Mali, vous le disiez à l'instant, mais aussi sur l'ensemble de la région, comme le souligne l'analyste politique tunisien, Adnan Limam, il en parlait ainsi à Linda Hamet. Ces conséquences peuvent être désastreuses pour la stabilité du Mali. Le Mali est un état, comme on le sait, qui n'a pas un très fort potentiel militaire. Il se trouve engagé aux côtés du Niger contre une éventuelle intervention de la CDAO pour rétablir le pouvoir déchu. Il se trouve donc maintenant engagé dans une confrontation armée avec les groupes indépendantistes du Nord dans le sillage de la fin de l'application des accords d'Alger de 2015. C'est bien trop pour un pays et une armée de la dimension du Mali qui ne peuvent pas faire face à tous ces défis en même temps. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso qui ont annoncé aujourd'hui le retrait sans délai de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CDAO. Direction la Palestine, un dossier d'actualité. Vous le savez, l'Algérie a appelé, ou du moins la mission permanente de l'Algérie auprès des Nations Unies a appelé sur l'instruction du président de la République à la réunion du Conseil de sécurité mercredi. Une réunion pour donner un effet exécutoire aux décisions de la Cour internationale de justice ce qui a rendu son ordonnance vendredi dernier. L'État de Palestine, à travers son ambassadeur Alger, a salué cette décision suite aux directives du président Tebboune. Faïs Abouaïta est l'ambassadeur. Il en parle de nos collègues de la Chambre. C'est une prise de position courageuse du président Abdelmajid Tebboune d'avoir demandé à sa délégation au Conseil de sécurité de demander la tenue d'une réunion d'urgence consacrée à la mise en application des décisions de la Cour internationale de justice. C'est la preuve que le président Abdelmajid Tebboune suit de très près toutes les étapes par lesquelles passe le peuple palestinien qui subit depuis des mois le génocide commis par l'occupation sioniste. Nous saluons avec force les positions du président du peuple algérien et toutes les actions menées par la diplomatie algérienne au niveau de toutes ses ambassades pour soutenir le peuple palestinien d'un côté et dénoncer les crimes de l'occupation de l'autre. Réaction également du mouvement de résistance palestinien Hamès qui a salué cet appel de l'Algérie des décisions et engagements justement du pays en faveur de la cause palestinienne. Il a en outre appelé le Conseil de sécurité au regard de ses responsabilités juridiques et politiques à prendre les mesures nécessaires. Une application urgente est ainsi plus qu'urgente à analyser le juriste avocat international algérien agréé à la Cour internationale de justice Mohamed Hakim Chalgi qui en parle à Linda Hamet. Contrairement à ce que Decai pourrait penser il ne s'agit pas d'une victoire en demi-teinte absolument pas. Ce n'est pas parce que la Cour n'a pas voulu ordonner comme le demandait la République d'Afrique du Sud un cessez-le-feu qu'il s'agit d'une victoire en demi-teinte. C'est un trompe-l'œil. En vérité, on ne doit jamais oublier que le droit international n'existe que par la bonne volonté des États. Et dans ce contexte particulier, les juges savent que leur décision va participer à l'édification et à la fortification de la loi internationale. Et au lieu d'agir comme des maçons et passez-moi l'expression d'y aller à la truelle, ils ont fait le choix de broder délicatement et avec subtilité. En effet, pourquoi ordonner un cessez-le-feu militaire tout en sachant pertinemment qu'Israël qui, pour une fois, joue le jeu du droit international, ne l'exécutera jamais. Je crois qu'ils ont essayé de rendre une décision dont ils ont bien dit à quel point elle était obligatoire, qui, en l'état actuel de la réalité du droit international, sert surtout et avant tout à dire le droit. Ce qui, dans l'obscurité de notre monde actuel, revient à allumer une lumière et à indiquer au monde une seule direction, celle de la justice. Pour l'avocat Gilles Devers, cette décision est excellente. Celle de la Cour internationale de justice allait très loin avec des mesures concrètes qu'on va tous pouvoir vérifier sur le terrain, a-t-il précisé. Le Conseil de la Ligue arabe qui s'est réuni aujourd'hui au Caire, une session extraordinaire à la demande de l'État de Palestine, dans le but d'émettre une position arabe unifiée face à cette ordonnance émise par la Cour internationale de justice. Et devant l'autre situation humanitaire, cette fois-ci, à Rasa, la manœuvre de l'antité sioniste dans laquelle se sont engouffrés les alliés a mené à la suspension du financement de l'UNUROA, l'agence onusienne, indispensable pourtant pour les Rasaïs. Dans les Etats-Unis, le Canada a fait l'annonce, décision qui a fait réagir non seulement la Ligue arabe, mais aussi l'OCI, appelant ainsi à fournir à l'UNUROA tous les moyens pour venir en aide aux Palestiniens. Une annonce qui a également fait réagir la représentante rapporteuse spéciale des Nations unies pour le territoire palestinien occupé, Francesca Albanese. Elle a rappelé que la CIG avait ordonné de permettre une aide humanitaire efficace, chose qu'elle n'arrive pas à entrevoir sur le terrain, le terrain où les bombardements aujourd'hui se sont faits beaucoup plus intensifs, notamment dans la région de Kanyounes. Le bilan de la mortalité parmi les Palestiniens, les martyrs, un peu plus de 26 500 aujourd'hui. On vient de l'apprendre, chargé par le président de la République, Abdelmedji Tebboune, le ministre des Affaires étrangères, Ahmad Attaf, est arrivé ce soir à Rome pour prendre part dès demain au sommet Italie-Afrique. L'Algérie, plus grand exportateur de gaz naturel liquifié en Afrique durant l'année 2023, dépassant ainsi le Nigeria, ce qui renforce sa position de fournisseur sûr et fiable, selon l'organisation arabe des pays exportateurs de pétrole, dans son rapport publié aujourd'hui. Le rapport qui relève la forte croissance, la plus importante d'ailleurs, de ce secteur en Algérie parmi les pays arabes. Depuis Rardaya, justement, s'est rendu ce dimanche, le ministre de l'énergie, Damien Mohamed Arkab, il a mis en avant l'importance du prochain sommet des pays exportateurs de gaz qui se tiendra à partir du 29 février en Algérie. Il intervient dans un contexte particulier et permettra de défendre le gaz au vu de son importance. Ce sommet est très important, il vient juste après la COP28 et les résultats de la COP28 et nous sommes là avec notre gaz. Nous, les pays exportateurs du gaz, nous défendons ce gaz qui est une énergie importante dans la transition énergétique, énergie indispensable pour la transition énergétique, une énergie peu polluante, une énergie dont la maîtrise technologique évolue d'année en année et qui a permis une exploitation saine et dans les meilleures conditions de préservation de l'environnement. Dans l'actualité, cette poursuite des installations des nouveaux walis délégués, celui d'Aflou aujourd'hui, Younes Benmanach, par le ministre de l'Intérieur. Barahim Manad s'y est exprimé et il a souligné la nécessité de la tenue d'élection locale à Aflou, comme dans les autres villes à déléguer nouvellement promues. Elles auront lieu début de l'année prochaine. Le ministre de l'Intérieur, propos recueillis par nos collègues de la chaîne 2. La seule difficulté liée au programme, celle du cadre légal qui permet à cette wilaya de délibérer ses décisions à l'image de son budget. En clair, il faut une assemblée populaire de wilaya élus, mais comme le temps est court, puisqu'il y a les prochaines échéances électorales, les élections présidentielles, on préfère se préparer pour le début de l'année prochaine, pour des scrutins dans ces sept nouvelles wilaya déléguées et évidemment dans les wilaya dont elles sont issues, cela se produira sans doute au premier semestre. les wilaya déléguées. C'est-à-dire que c'est le premier possible. Zoom à présent sur l'emploi avec ce salon dédié emploatique Connect 11e édition. Un événement qui a vu au premier jour ce dimanche pas moins de 7000 participants. Ils sont réunis pour demander des emplois, voire aussi avec les entreprises les possibilités de le faire. Des QR codes ont été installés pour chaque stand. Cela facilite la vie des demandeurs. Un espace de communication et d'échange afin de lier plus efficacement entre les demandeurs d'emploi et les entreprises. Il s'agit durant cette 11e édition de mettre en place des solutions afin de faciliter l'envoi et la réception de CV, permettre aux candidats de postuler directement en scannant un QR code placé dans chaque stand, une prise de contact à travers l'exploitation des TIC qui vise à raccourcir les distances et à filtrer le maximum de demandes selon le besoin. Plus efficace que le format papier, le numérique est employé en ce sens pour fluidifier les processus auprès d'une jeunesse qui montre un certain engouement envers le numérique et les outils connectés, en le liant cette fois-ci à la recherche d'emplois ou de formations pour plus d'efficacité. Yasmin Hadjahmed, chargée de la communication au sein d'Emploatik. Ces candidats ont pu déposer leur CV directement au niveau des entreprises et même conclure des entretiens. Nous avons mis en place un système de QR code pour que les candidatures puissent arriver beaucoup plus facilement au niveau des entreprises et que le traitement des candidatures par la suite soit beaucoup plus facilité. Cela permettra de filtrer les candidatures et de se concentrer sur les candidatures les plus pertinentes, celles qui correspondent le plus à leurs besoins. Ces QR codes, nous l'avons remarqué, ont aussi été partagés massivement sur les réseaux sociaux, ce qui a permis aussi aux candidats qui n'ont pas pu participer à cette 11e édition de pouvoir candidater eux aussi. Les métiers de demain, également au rendez-vous durant ce salon. Une occasion pour les étudiants et les demandeurs d'emploi de valoriser leurs acquis, de mettre en œuvre, d'appliquer tout ce qu'ils ont appris, voire d'avoir des informations supplémentaires sur les dernières nouveautés, telles que le statut de l'auto-entrepreneur. Et puis cette commémoration aujourd'hui, 28 janvier de la grève des 8 jours, c'était en 1957. C'était un événement ancré dans l'histoire de l'Algérie contemporaine, en raison de ses effets sur la scène internationale, qui ont contribué à affirmer le droit des Algériens à la liberté et à l'indépendance. C'est ainsi que s'est exprimé aujourd'hui le ministre des Moudjahidines et des ayants de droit, la Eder Biga, lors d'un discours prononcé à la conférence, occasion bien sûr de ce 67e anniversaire de la grève des 8 jours, organisé par l'UGCA, l'Union Générale des Commerçants et Artisans Algériens. Place au sport, à présent avec vous, Ardouane Bendali, re-bonsoir. Re-bonsoir, Sofiane. Du foot, avec cette 15e journée du championnat de Ligue 1, une rencontre en ce moment même entre l'UGSA Malger et le NC Magra. Une rencontre qui se déroule en ce moment même au stade du 5 juillet, où nous allons retrouver notre journaliste sur place, Zinamer. Zinamer, bonsoir. Re-bonsoir, Ardouane, la partie qui se poursuit, lors de jeu toujours un but à zéro attention, peut-être l'UGSA Malger qui va doubler la mise, et ce n'est pas le cas, le défenseur qui sauve sur sa ligne. Ah, quel sauvetage, pénalty ! Et il y aura un pénalty parce que le refraie, M. Boudelbel a estimé qu'il y a eu une faute commise, ou peut-être que le ballon a été touché de la main, mais en tous les cas l'UGSA Malger qui se dirigeait vers le deuxième but, et le défenseur du NC Magra vraiment a sauvé son équipe une première fois, mais par la suite, peut-être que vous allez nous donner plus de précisions, Ardouane, est-ce que c'est le ballon qui l'a touché de la main, ou est-ce qu'il y a eu une faute ? Mais je pense que c'est le cas le plus plausible, vu qu'il n'y a pas eu d'autres défenseurs qui auraient pu commettre une faute dans la surface. Donc je pense que c'est le cas où le défenseur a dû toucher en glissant pour empêcher le ballon de franchir la ligne. Non, non, il n'y a pas eu de main, d'après ce qu'on voit, mais il y a un joueur de Magra qui a mis un pied sur la tête du joueur de l'UGSA, c'est un jeu dangereux, qui est sanctionné par un coup franc à l'intérieur de la surface, donc un pénalty. En tous les cas, le pénalty sera botté, on va le vivre ensemble avant de vous rendre l'antenne. Le pénalty qui sera botté par le capitaine Bel'Aïd, qui va redonner le ballon à un de ses coéquipiers. Je pensais qu'au début, ça allait être le capitaine Bel'Aïd qui allait exécuter le pénalty. Il a préféré le laisser à son coéquipier. Et on va suivre ensemble ce pénalty qui sera exécuté. Le joueur, en l'occurrence, je n'arrive pas à distinguer le numéro du dossard, je ne sais pas si vous le voyez, est-ce que c'est Boos Liu ou un autre joueur. En tous les cas, il va botter ce pénalty. Et le joueur qui prend de l'élan, il se concentre, il fixe le gardien qui est planté sur sa ligne. Et ce sera le deuxième but. Et l'USM Alger qui se donne de l'air dans cette partie, après ce deuxième but inscrit sur pénalty. Et en tous les cas, cette équipe du INSEMAGRA a superbement bien débuté cette seconde période. Avant de se faire... Merci à vous Zinameur, on vous retrouvera bien évidemment tout à l'heure, après le journal, par intermittence, pour nous relater les faits de ce match. Et la suite de cette rencontre, le retour justement de nos héros, les vice-champions d'Afrique de handball. Le set national est retourné au pays qualifié, en demeurant au prochain mondial. Oui, ils sont arrivés cet après-midi, début d'après-midi, à 13h plus exactement, à l'aéroport Ouaribou Médienne à Alger, où ils ont été accueillis par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelrahman Ahmed, qui a justement eu l'occasion de discuter avec les joueurs et le staff. Il les a assurés que tous les moyens seront mis à la disposition de l'équipe afin de préparer, comme il se doit, le championnat du monde et le dernier tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Bien sûr, après les avoir félicités de leur belle performance lors de ce championnat d'Afrique de handball, puisqu'ils ont terminé deuxième, donc vice-champions. Ils se sont qualifiés pour le mondial, qui aura lieu en Croatie, au Danemark, qui est également en Norvège. Et également, ils se sont qualifiés pour le tournoi du mois de mars prochain, tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Sur, justement, cette performance, je vous propose d'écouter l'entraîneur Farouk Dehili à son arrivée à l'aéroport. Voilà, donc, rappelons que l'Algérie représentera le continent africain au championnat du monde en compagnie de l'Égypte, de la Tunisie, du Cap Vert et de la Guinée. Merci, Rodouane Bendali. Vous avez été campelé en actualité sportive. C'est les dernières informations de cette édition réalisées par Sidali Tobal et Selma Fegir.